comment réparer le système d'iOS 18 sur votre iphone ou encore sur votre ipad plusieurs personnes ont fait la mise à jour d'iOS 18 beta et vraiment actuellement ils sont en train de regretter parce que sur cette mise à jour il ya plein de bugs moi aussi j'ai fait cette mise à jour là et mon téléphone ça bug beaucoup sur mon iphone 12 donc actuellement je vais vous parler de la solution qui va vous permettre de rentrer à ios 17.5.1 et c'est jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne alors cliquez déjà sur le bouton s'abonner et toucher la petite clause de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos si vous aimez ce genre de vidéos s'il vous plaît laissez déjà le like sur cette vidéo et si au courant de cette vidéo vous rencontrez un problème alors laissez-le dans les commentaires je vais reprendre à tous les commentaires actuellement je vais vous présenter une application qui va vous permettre de réparer le système afin de le permettre de fonctionner normalement parce que vous savez très bien que les versions d'ios 18 comme actuellement la version ios 18 beta qui est disponible au public ne sont pas vraiment des versions de confiance du coup elles sont juste là où tout simplement tester si tu as un iphone et tu as envie de quitter d'ios 18 beta pour ios 17 alors je vais te montrer comment est ce que tu vas faire ça donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo on commence le tutoriel maintenant tu auras besoin de deux choses dans cette vidéo premièrement d'un pc que ce soit un pc windows ou encore mac os et tu auras besoin d'un câble pour pouvoir connecter ton iphone à ton pc donc on va commencer le tutoriel maintenant cliquez sur le premier à la description de cette vidéo afin de pouvoir télécharger cette application si vous êtes sur windows ou encore sur mac os alors ça va toujours fonctionner pour vous donc vous allez tout simplement cliquer sur téléchargement gratuite afin de télécharger et installer cette application gratuitement moi j'ai déjà téléchargé l'application donc cette application est capable de gérer plein de soucis sur une autre appareil donc c'est une application plusieurs en un donc actuellement elle est capable de récupérer les données transfert des données whatsapp déverrouiller l'écran déverrouiller sur plusieurs appareils donc transfert des données entre téléphones portables dans android ou encore ios alors cette application va tout simplement vous aider à gérer cela donc nous avons déjà installé l'application donc on va aller maintenant et ouvrir l'application actuellement comme vous pouvez voir voici l'interface de l'application on a la possibilité de récupérer les données donc ce qui nous intéresse ici c'est la réparation du système donc on va sélectionner réparation du système ici on aura la possibilité de sélectionner entre deux types de réparation la réparation standard et la réparation avancée la réparation standard va vous permettre de réparer votre téléphone en conservant toutes les applications et les données de l'iphone mais la réparation avancée nous permettra tout simplement de supprimer tous les données donc ce que moi je veux personnellement je veux pas récupérer quelque chose dans mon iphone donc ce que je vais faire je vais sélectionner la réparation avancée mais vous si vous avez envie de récupérer vos données alors vous pouvez sélectionner la réparation standard donc je sélectionne la réparation avancée une fois ici il va falloir mettre notre iphone en mode de récupération donc si vous avez un iphone 7 7 plus alors vous allez sélectionner ceci afin de pouvoir suivre ce genre de guide et si vous avez un iphone 8 en montant alors voici les étapes à suivre donc si vous avez aussi les iphone 6 en descendant alors vous pouvez suivre ces étapes ci mais moi j'ai l'iphone 8 en montant donc j'ai un iphone 12 donc ce que je vais faire ici je vais connecter mon iphone tout simplement à l'application lorsque notre iphone est connecté alors on va maintenant sélectionner celui ci et on va rentrer en mode de récupération donc on va appuyer volume plus volume moins et on maintient le bouton d'allumage l'iphone va tout simplement s'éteindre automatiquement on va toujours continuer à maintenir le bouton d'allumage jusqu'à ce que l'iphone sera allumé et maintenant nous sommes en mode de récupération nous sommes déjà connectés et là l'application a détecté notre système et la version qu'il faut télécharger on ne peut que télécharger la version ios 17.5.1 donc ce qu'on va faire on peut appuyer sur démarrer pour pouvoir télécharger automatiquement le système avec l'application en question et aussi si c'est impossible de télécharger là vous pouvez cliquer sur télécharger afin de télécharger ceci sur votre navigateur et si vous avez déjà téléchargé le système dans mon cas j'ai déjà téléchargé le système donc je vais appuyer sur sélectionner afin d'aller et sélectionner le système que j'ai déjà téléchargé donc je vais sélectionner ceci et je vais appuyer sur ouvrir le téléchargement du feu est terminé donc ce qu'on va faire maintenant on va appuyer sur veiller fixer maintenant et puis tout ce qu'on va faire maintenant c'est de patienter jusqu'à ce que la réparation du système sera effectuée voilà la réparation est terminée maintenant notre iphone va tout simplement redémarrer voilà c'est terminé actuellement nous allons tout simplement activer notre iphone sans aucun souci je tiens à dire merci à one de chez d'avoir sponsorisé cette vidéo sans eux cette vidéo ne serait pas possible donc merci à eux donc cliquer maintenant sur le premier lien à la description de cette vidéo afin de pouvoir profiter de cette application et si vous avez des iphone qui sont bloqués sur le voyage d'activation icloud à partir de iphone 5s jusqu'à iphone 15 pro max alors oui 15 pro max vous avez bien entendu cliquez sur cette vidéo ça va vous permettre de le faire sur votre pc windows et si vous n'avez pas d'argent et vous avez envie quand même de faire le déblocage alors actuellement c'est possible de faire le déblocage officiel donc cliquez sur cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo